Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Ministre des Affaires étrangères, l'occasion pour Ahmed Attaf d'exprimer ses profonds regrets concernant le dernier communiqué américain sur la liberté de culte en Algérie. L'entreprise ionocidaire sioniste contre le peuple palestinien qui entre dans son quatrième mois, une résistance palestinien toujours aussi farouche. Le conseil de sécurité de l'ONU qui réaffirme le caractère central de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015, issu du processus d'Alger. Et puis les chamboulements géostratégiques et des enjeux, la question énergétique, on en parle ce matin. L'Algérie pays fiable, l'Algérie qui a pris, je vous rappelle, à partir du 29 février le forum international des pays producteurs et exportateurs de pétrole. Il y aura également du sport football avec la douzième journée du championnat de Ligue 1, score de parité un but partout dans le classico entre le Mouda d'Alger et la JS Kabylie. Commençons par cet entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Ahmed Adapakia a reçu hier un appel téléphonique du secrétaire d'État américain. L'entretien a permis d'échanger les vues et d'approfondir les concertations autour de plusieurs questions inscrites à l'ordre du jour du conseil de sécurité pour ce mois. Notamment celle relative à la sécurité de la navigation maritime en mer Rouge, la situation prévalente dans la bande de Raza, l'accent a été mis sur la nécessité impérieuse d'accélérer la réunion des conditions nécessaires pour parvenir à une solution juste et durable pour la question palestinienne. Dans le cadre de la solution à deux États, la question du Sahara occidental et le renforcement de l'adhésion des États-Unis au soutien du processus politique sous l'égide des Nations Unies a été également abordé lors de cet entretien. Le ministre des Affaires étrangères qui n'a pas manqué d'exprimer ses profonds regrets concernant les informations erronées et inexactes sur l'Algérie, contenu dans le dernier communiqué du secrétariat d'État américain sur la liberté de culte. Ahmed Adapakia a souligné que le communiqué avait omis les efforts consentis par l'Algérie en vue de consacrer le principe de liberté de culte et de pratique religieuse, un principe garanti par la constitution algérienne de manière claire et sans équivoque. Le ministre des Affaires étrangères a également évoqué le dialogue engagé par notre pays avec les États-Unis à cet égard et l'expression à plusieurs reprises de sa disponibilité à recevoir. L'ambassadeur itinérant américain pour la liberté de religion dans le monde en vue de mettre la lumière sur les faits, outre l'engagement effectif de l'Algérie à préserver le principe de liberté de culte conformément à ses obligations internationales et afférentes. Nous l'évoquions, la situation justement à Reza, la question génocidaire, la guerre génocidaire sioniste contre le peuple palestinien, entre dans son quatrième mois à poursuite des bombardements à Reza, d'où Israël a été contrainte d'ailleurs de retirer du front plusieurs brigades et pas des moindres lina Bebsa. Les nouvelles sont plutôt bonnes, confèrent les dernières déclarations de l'ancien chef d'état-major israélien qui a déclaré nos meilleurs jeunes se font tirer comme des canards à Reza pour zéro résultat militaire. Pendant ce temps, les missiles du Hames continuent à pleuvoir sur Tel Aviv et sur d'autres colonies avec des rampes de lancement situées dans des quartiers qu'Israël dit avoir occupés. Hier, à Ben Souhaïla, une brigade a été pulvérisée par Katavel Qassab qui a également neutralisé 780 chars au total, dont des chars Markava. À la frontière libanaise, le Hezbollah a bombardé les positions sionistes. Après l'assassinat du numéro 2 du Hames et de ses compagnons dans la banlieue sud de Beyrouth, la résistance vient de pilonner la base d'espionnage de Mérons avec 62 missiles. La base de Mérons est chargée d'organiser, de coordonner et de gérer toutes les opérations aériennes vers la Syrie, le Liban, la Turquie, Chypre et la partie nord du bassin oriental de la mer Méditerranée. Cette base constitue également un centre-major d'opérations de brouillage électronique au Moyen-Orient. La résistance libanaise a également bombardé 90 colonies en Galilée. Les bases américaines en Irak et en Syrie ont subi depuis le 18 octobre dernier le 115e bombardement et l'Irak demande notamment le retrait de tous les soldats étrangers de son territoire. Le blocus éménite dans la mer Rouge est de plus en plus effectif. Par ailleurs, un porte-parole iranien déclare que si le massacre des civils de Reza ne s'arrête pas, le blocus s'étendra sur plusieurs passages maritimes stratégiques, y compris en Méditerranée. Et nous vous disions en titre le Conseil de sécurité de l'ONU qui a réaffirmé le caractère central de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015, issu du processus d'Alger, exhortant toutes les parties signataires à reprendre le dialogue et à s'engager dans la mise en œuvre de l'accord pour garantir la paix et la stabilité au Mali. Déchamboulements géostratégiques et des enjeux. L'équation énergétique dans la perspective du Forum des pays producteurs et exportateurs de gaz prévue à Alger à la fin février, en parlant ce matin, les pays exportateurs de gaz font face en effet à de nombreux enjeux stratégiques. Et le Forum international du gaz qu'abritera l'Algérie cette année constituera une occasion pour parler des questions clés relatives à l'avenir du gaz naturel, notamment le rôle du gaz en tant qu'énergie de transition, et trouver des mécanismes pour garantir la sécurité énergétique de ces pays. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Rimboukadouma. Vu les bouleversements géostratégiques, le marché gazier manque de visibilité. Certains pays européens font du gaz un moyen de pression en interdisant toute source de financement des projets gaziers. Les pays producteurs de gaz doivent trouver un consensus, une vision commune et garantir leur souveraineté énergétique. Miloud Mdjellud, directeur général de la prospective au ministère de l'Énergie. Les pays s'organisent un petit peu pour coordonner leurs politiques, leurs décisions pour donner plus de visibilité sur l'évolution de l'investissement, sur l'équilibre de l'offre et de la demande sur le marché international, constate plus de pression sur le gaz naturel. Le gaz est devenu un élément clé, notamment dans la transition énergétique. Les experts préconisent une hausse de la demande dans les années à venir. Pour sa part, l'Algérie détient des réserves stratégiques importantes et représente 5% du marché mondial. Abdel Médjid Attar, expert en énergie. Nous sommes en train d'assister à une guerre de l'énergie à travers le monde. Il y a même des gens qui parlent de la troisième guerre mondiale qui est basée pratiquement sur le paramètre énergie. Nous, on a déjà des réserves conventionnelles, environ 2 300 milliards de mètres cubes de gaz. La demande mondiale va continuer à progresser. Il y a tellement d'usages en matière d'énergie qui ne peuvent pas se passer du gaz. Les pays exportateurs de gaz prévoient de discuter des enjeux liés à la consolidation de la souveraineté sur leurs ressources gazières, ainsi que sur l'importance du renforcement et de la sécurité des infrastructures. Et puisqu'on parle énergie et production gazière, l'Algérie qui reste un pays fournisseur fiable grâce à sa production et à sa maîtrise des technologies. D'ailleurs, à l'instar du projet de la Sismic 3D lancée au niveau du champ de Hassim Saoud par Sonatrak, l'emploi de la technologie dans l'exploration gazière et pétrolière peut avoir divers avantages. Les systèmes d'information géographique à travers l'information spatiale, images satellitaires, permettent de générer de la donnée propice à la prise de décision pour une exploitation optimale et une réduction des risques dans les sites d'exploration. Des cartes, des images satellitaires, des données numériques pour aider à l'exploration gazière et pétrolière, à commencer par délimiter l'environnement du projet, soit avoir une connaissance parfaite du site en question. Reda Bouzida, gérant du bureau d'études African Geosystem Company. On commence déjà par délimiter dans le SIG les zones d'exploration. Puis celle-ci est superposée avec toutes les couches relatives à l'environnement du projet. Tous ces éléments d'information vont contribuer à la prise de décision. La deuxième étape, c'est la phase de réalisation du projet, soit l'installation d'infrastructures pour arriver au fourrage, en prenant en compte les données récoltées auparavant, des concepts qui s'appuient sur des outils et sur diverses compétences liées à la formation spatiale et à son exploitation. Également, les SIG sont des outils très utilisés comme le Data Management, dans sa responsabilité de collecter, de contrôler, d'intégrer, valider et de stocker correctement l'information géographique. Les technologies émergentes, telles que l'Internet des objets, servent également à automatiser certaines tâches lors du fourrage, voire à ajouter une couche de sécurité, tout en réduisant les coûts et risques liés à l'exploration gazière et pétrolière. Moussa Daoud, cofondateur de Technologie. D'abord, on peut l'utiliser par rapport à la prévention de risque, bien évidemment, en passant des capteurs dans des zones sensibles, avec des lanceurs d'alerte beaucoup plus centralisés selon l'ampleur du risque. L'exploitation des TIC, des systèmes d'information géographique ou autres concepts similaires, permet également de réduire l'empreinte carbone, un geste pour l'environnement tout en gardant le même taux de production, le même rendement lors de l'exploitation gazière ou pétrolière. Et une première dans l'histoire de la Caisse Nationale des Retraites. La Caisse Nationale des Retraites qui vient d'être félicitée pour les qualités de ses prestations. Toutes ces agences à travers le pays ont reçu le label qualité d'accueil délivré par l'Institut National de la Normalisation d'Afr Abdelhi, directeur général de la CNR, au micro de Smaïl Biboudi. Nous avons accordé une grande importance à ce projet du fait qu'il s'agit des retraités, ce sont des personnes âgées et qui requièrent une prise en charge de haut niveau. Ça s'inscrit aussi dans le cadre de l'un des engagements du M. le Président de la République qui considère que le citoyen doit être au centre de nos préoccupations. Nous essayons de garantir les meilleures conditions de prise en charge, notamment en matière d'accueil, en matière d'écoute, en matière de traitement des doléances, de suivi des requêtes, en matière de délai d'attente aussi. Aujourd'hui, dimanche 7 janvier, c'est la rentrée scolaire après 15 jours de vacances pour les petits mais aussi les grands, sous un ciel qui reste encore gris, un peu plus vieux, Walid Selman. Tout à fait pluie, neige et vent, fort remarqué d'ailleurs ce week-end, Hakeem, toute la partie nord du pays qui a été placée en alerte orange. L'alerte qui a expiré ce matin, de nombreux accidents ont été toutefois enregistrés. Ces dernières 48 heures, 10 morts et 470 blessés malheureusement. Le trafic routier perturbé par la neige, notamment en Buira, Tiziouzou, l'Algérie qui a annoncé également des perturbations dans le programme des vols domestiques jusqu'à l'amélioration des conditions météorologiques. du sport pour terminer football et la suite hier des rencontres de la 12e journée de Ligue 1, le classique entre le Mouda d'Alger et la GS Kabylie, disputeur au stade du 5 juillet, n'a pas connu de vainqueur. Un but partout, c'était le score final. Et dans l'autre match, lui, Assam Khenchla est revenu avec un précieux succès de son déplacement à Saura, un but à zéro, signé Oussama Safa Qadour. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Aïs Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.